Voilà. Mais ça peut se jouer autrement. k plus r moins 1 sur k. Ça, on peut le réécrire. k plus r moins 1 factoriel sur k factoriel, r moins 1 factoriel, et j'ai un k qui arrive en facteur. Donc, ce qu'on fait à chaque fois qu'on utilise la formule du chef, c'est qu'on simplifie le k qui est là avec le k qui est en bas. Ce qui me fait du k moins 1 factoriel, r moins 1 factoriel, k plus r moins 1 factoriel. Et ce qu'on fait d'habitude pour la formule du chef, ce que j'ai voulu essayer de faire ici et qui ne marchait pas bien en fait, à vouloir aller trop vite et de l'appliquer directement sans réfléchir à ce que je fais, c'est que d'habitude ce qu'on fait, c'est qu'on sort ici, et je vais l'effacer juste après vu que ce n'est pas ce qu'on veut faire, on sort le numérateur qui souvent s'appelle n, donc ici qui est un k plus r moins 1, ce qui me sort un k plus r moins 2 factoriel, et maintenant ça marche très bien avec le k moins 1 factoriel et le r moins 1 factoriel qui est là. C'est-à-dire que ces deux nombres-là marchent bien pour refaire un nombre de la forme. Si je prends juste ces termes-là, ça me fait ce que je vous avais écrit à l'instant, qui était du k r moins 2, k moins 1. Et ça marche très très bien, c'est une très bonne formule du chef. Sauf que c'est pour ça que j'étais gêné et que là, pendant que j'ai buggé, c'est que ça, ça va me faire sortir devant mon terme, notamment encore un terme en k. Or, je ne sais pas calculer cette somme à cause du k. Et ce que je vous avais expliqué en fin de cours mardi, c'est que justement je veux faire disparaître ce k pour pouvoir faire apparaître la somme des probabilités qui fait 1. Donc je ne veux surtout pas sortir un k comme ça se passe ici. Donc c'est une formule du chef tout à fait correcte, mais on peut faire strictement mieux. Est-ce que quelqu'un voit comment je peux faire apparaître aussi une... Enfin, refaire apparaître un coefficient binomial, comme la formule du chef que je viens d'écrire, mais pas avec le même calcul, pas en factorisant au numérateur par k plus r moins 1, mais en faisant autre chose. Tiens, profitons-en pour... Hop ! J'ai le rosex qui a été tiré. Oui, j'ai utilisé vos surnoms. Alors, je ne sais plus qui est... Ambre, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire si on ne doit pas sortir un k plus r moins 1 ? Mais si on doit sortir autre chose là-dedans ? Tu n'as pas de micro. Tu peux quand même écrire dans le chat. C'est quand même quelque chose. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Est-ce que tu as la moindre idée entre... On a simplifié le k pour faire apparaître un k moins 1 factoriel. On ne peut pas toucher à celui-là. Je viens de dire que factoriser le numérateur par du k plus r moins 1, ce n'était pas une bonne idée. À quel terme on touche à partir de là ? Il ne reste plus grand-chose. Pas d'idée, Ambre ? Forcément, je viens de simplifier. Je viens de faire apparaître ce terme-là. Je viens de dire que je ne veux pas toucher à ce terme-là. Moralement, c'est sur ce terme-là qu'on va se concentrer. Et donc, si on veut se concentrer sur ce terme-là pour arriver à faire apparaître un coefficient du binom et que ça marche, vous savez qu'il me faudrait normalement en haut du n, en bas du k factoriel et du n moins k factoriel. En fait, pour que ça continue à marcher et que j'ai un coefficient binomial, si je veux toucher là-dessus, comme j'ai déjà du k moins 1, en fait, ce qu'il me reste à mettre dans le terme qui est ici, c'est l'équivalent du r. Donc, il faut que je fasse apparaître un r factoriel. Pour faire apparaître un r factoriel, je vais multiplier en haut et en bas par r. Ça va me faire du k plus r moins 1 factoriel sur k moins 1 factoriel, r moins 1 factoriel. Et maintenant, ça, ça me fait du r fois k plus r moins 1 factoriel sur k moins 1 factoriel, r factoriel. Et donc, ça fait du r fois k plus r moins 1. Et ici, j'ai bien un k moins 1. Oui, Maxence, t'as levé la main ? Est-ce que vous pourriez réexpliquer comment vous avez su qu'il fallait utiliser le r ? Non, alors oui. Ça, c'était l'idée que j'ai donnée ici quand j'ai entouré en rouge. C'est parce que je vous ai expliqué, avant de me lancer dans le calcul, comment on pouvait faire un calcul aussi horrible alors qu'on n'a pas ça en somme de référence. C'est parce qu'on sait que la somme de toutes ces probas, qui sont là, fait 1. Ça, c'est le concept de base. Donc, il faut que je fasse réapparaître la somme de ces probas-là. Donc, je dois faire disparaître le k. Le problème, c'est que si je fais la formule du chef classique, ce que je fais apparaître à la place du k qui était là-devant, c'est du k plus r moins 1. Donc, en fait, je remplace un k par un k plus quelque chose. Donc, je n'avance pas. Donc, à partir du moment où je sais que ce n'est pas ce terme-là que je veux faire, si je le fais classiquement, j'écris les choses un tout petit peu différemment. Et je vois que le terme sur lequel je peux travailler pour refaire écrire un coefficient du binôme, c'est le terme en r. Et maintenant, il faut juste trouver comment ça marche vraiment. Et donc, pour faire apparaître du r factoriel pour que ça marche en bas, je suis obligé de multiplier en o par r. Et donc, ça me fait un r fois k plus r moins 1, k moins 1. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Donc maintenant, si je refais ici en bleu ma formule du chef, ça me fait du r fois k plus r moins 1, k moins 1. J'efface ma formule du chef qui est en dessous pour avoir un peu de place pour continuer mon calcul. Et ça va aller beaucoup mieux maintenant. Oups, j'ai effacé un truc de trop. Hop. Alors, pour pouvoir faire des calculs propres, je n'ai pas le choix. Maintenant que j'ai réécrit les choses simples qui étaient faisables, je vais être obligé de revenir aux sommes finies. Parce qu'on va avoir besoin de faire une compétence qu'on ne sait pas faire sur une somme infinie. On va devoir décaler un indice. Donc si maintenant je prends cette somme-là, k plus r moins 1, k moins 1, p puissance r, 1 moins p puissance k, ceci en fait ça fait r fois, je peux vraiment sortir le r, k égale, je vais faire un deuxième calcul en même temps, sinon ça va me prendre trop de lignes et trop de temps. Ce qui se passe, c'est que je ne peux plus utiliser la formule qui est là, vu que je n'ai plus de k en bas de mon terme. Maintenant, j'ai un k moins 1. Donc clairement, je veux faire un décalage d'indice en plus. Je vais poser j qui vaut k moins 1 là-dedans. Si je le fais, ça, ça va devenir la somme pour j égale 0 à grand n moins 1. Alors en bas, c'est facile, ça fait du j. Ça me fait du p puissance r et que je peux même sortir en fait. Je peux le sortir ce p... Non, je vais le laisser encore 10 secondes pour vous expliquer comment ça marche. J'ai du 1 moins p et c'est là où il faut réfléchir. Attention, si j, ça fait k moins 1, k, ça fait du j plus 1. Donc ça, ça va me faire du j plus r. Et ça, ça va me faire du j plus 1. Oui, j'ai cru voir une main levée. Non, elle a redescendu. Ok. Ouais, non, c'était pour participer, mais c'est bon. Non, voilà, j'ai juste fait le décalage d'indice. Je vais essayer de le finir vite ce calcul. On participera plus, beaucoup plus tous ensemble dès que j'aurai fait ça pour qu'on puisse faire un peu d'intégrale impropre. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, on a quasiment fini. Il faut juste remarquer quelque chose. Et ça, ce n'est pas si simple que ça quand même. Je vais refaire tendre vers n vers plus l'infini. Comme le reste ne dépend pas de n. Ceci tend qu'en grand n tend vers plus l'infini. En fait, tout reste pareil. Alors, je vais faire d'autres calculs avant, mais c'est juste pour vous expliquer ce qui va se passer. Vers la somme de 0 à plus l'infini. Et je vais me retrouver avec du j plus rj. P puissance r. Et 1 moins p puissance j plus 1. Pour le moment, c'est ça. J'ai une question sur ce terme-là. En fait, ce terme-là, c'est quasiment... Maintenant, je sais que je vais faire tendre vers plus l'infini. Ce terme-là, c'est quasiment ce terme qui est là-haut. Sauf que j'ai changé. Il y a deux choses qui ont changé. Il y a j qui doit jouer le rôle de k, nécessairement. Je n'ai pas le choix. J doit jouer le rôle de k. Vu que c'est ce qui varie à partir de 0, c'est j. Donc, j va jouer le rôle de k. Là-dedans, dans cette somme-là, entre les deux sommes, j'ai forcément j égale k pour revenir sur ma somme des probas que je vais faire apparaître. Et dans mon calcul du bas, maintenant, le r, je vais l'écrire en rouge. Il apparaît ici, il apparaît ici et il apparaît ici. Le r rouge, quel rôle je dois lui faire jouer par rapport à la valeur qui était là-haut ? R-1 ? Oui, c'est exactement ça. Le r rouge par rapport au r qui est là. En fait, le r rouge doit être égal au r-1. Il faut que je pose le r rouge comme un r-1 bleu. Et dans ce cas-là, je vais... Mais si on peut changer comme ça les indices mués ? Enfin, dans le somme... Alors non, on ne va pas changer. On ne va surtout pas poser r égale r-1. OK. Parce que ça, ce n'est pas mathématiquement correct de toute façon. C'est juste pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Mais la somme que j'ai en bas, au terme décalé que je viens d'expliquer près, en faisant apparaître un r-1, en fait, c'est bien la somme des probas d'une loi binomiale négative, mais pour une probabilité de succès P, et quand on essaye de faire r-1 pile. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, c'est ça que vous devez faire apparaître et faire venir dans vos calculs. Donc, j'étais passé à la limite pour vous montrer comment ça marchait. Maintenant, je vais finir mon calcul proprement, parce que ça ne finit pas comme ça. Je vais garder cette proba-là, là-bas dans le coin, parce que je vais m'en resservir, et je vais continuer mon calcul à moi. Donc, je vais continuer au-dessus pour ne pas effacer la suite du calcul. Mais donc, je vais forcer le r-1 à apparaître. Maintenant qu'on l'a trouvé. Si je le force, comment je vais faire ? Je vais faire du r. Là, ce n'est pas là que j'ai besoin de le faire apparaître. C'est ici. Donc, je vais dire que c'est du j plus r-1 plus 1. Je n'ai pas le choix. Alors, justement, en fait, ce qui doit jouer le rôle du r, c'est du r-1. Donc, c'est plutôt même dans l'autre sens qu'il faut le faire. J'ai dit, on force le r-1 à apparaître, mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que là, si je remplace mon r-1 par un r, j'ai un plus 1 qui traîne et ce n'est pas un plus 1 que je veux. Donc, excusez-moi, mais ici, c'est plutôt justement, je force le r-1 à apparaître en forçant un plus 1 ici. Comme ça, j'ai bien du r plus 1 moins 1. Donc, comme je veux du r plus 1 ici, enfin, comme je dois avoir le même symbole bleu entre ici et là, je force un r plus 1 aussi à apparaître, ce qui fait un r plus 1 moins 1. J'ai mon 1 moins p puissance j, 1 moins p puissance 1 que je vais écrire comme ça. Et maintenant, je peux... Je vais effacer donc mon calcul en dessous. Et maintenant, ce truc-là, je peux sortir donc quoi ? Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas dans cette somme ? Il y a le p puissance moins 1, il y a le 1 moins p puissance 1, tout ça va sortir. Je vais me retrouver exactement avec du r, 1 moins p sur p. Et je me retrouve avec la somme pour j égale 0 à n moins 1 des j plus r plus 1 moins 1, parmi j. p puissance r plus 1, 1 moins p puissance j. Cette somme, tant qu'en grand n, tant vers plus l'infini, vers r, 1 moins p sur p, somme pour j égale 0 à plus l'infini des j plus r plus 1 moins 1, parmi j. p puissance r plus 1, 1 moins p puissance j. Et ceci, maintenant, ce que j'encadre en rouge, c'est exactement la somme des probas. Alors, d'une binomiale négative, je vais la noter bn, de paramètres r plus 1 et p. Et donc, toute cette somme-là, elle fait exactement 1. Ce qui permet de dire, et d'avoir fini le calcul de l'espérance, l'espérance de notre variable x, c'est tout ce qui était sorti devant. Ça fait du r, 1 moins p sur p. Et on a trouvé l'espérance de la binomiale négative. Ceci, et le calcul, c'est... Alors, ça fait partie d'une idée qu'il faut vraiment faire rentrer, qui est que dès qu'on vous donne une loi que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas l'habitude, utiliser le fait que la somme des probas fait 1 pour calculer l'espérance est une méthode classique. Maintenant, ce calcul-là, c'est ce qui est à peu près de plus dur. Donc, soyons clairs, j'ai dit, pour les cols qui sont à venir en distanciel, je ne vous demanderai pas de questions de cours, vu que je trouve ça très très bête en distanciel, alors que vous pouvez avoir le truc juste à côté de votre écran. Mais pour moi, ça, c'est une question de cours. C'est un truc qu'il faut savoir refaire. C'est dur, mais il faut savoir le refaire. Sana, oui ? Je voulais savoir, même si vous ne demandez pas de questions de cours encore, est-ce qu'il y en aura quand il se passerait ? Non, il n'y aura pas de questions de cours. On va attaquer direct des exos, mais je vous assure que le premier exos que moi je donnerai, en tout cas, ce sera un exos bête et méchant. Est-ce que vous avez compris, ou est-ce que vous savez la moindre chose basique sur votre cours ? Vraiment, j'ai déjà prévu mes trucs, et la première question que je donne, ce n'est pas une question de cours, ce n'est pas un énoncé de cours, mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler un exos d'application directe du cours. C'est écrire ce que ça veut dire, quel truc. Voilà. Donc ne vous en faites pas, je verrai juste que vous avez appris votre cours, sans la moindre difficulté. Après, pour les exercices, c'est là où ça va être beaucoup plus dur à mettre en place, et où là, on ira beaucoup moins vite, et tant pis, du moment où vous montrez que vous avez des idées, c'est tout ce qui ira. D'ailleurs, je vous le dis, quand on va avoir fini à 15h30, pour ceux qui vont passer par Teams, donc sûrement moi, M. Pruveau, je ne sais pas comment va fonctionner M. Cocampo, il faut que vous soyez capable de pouvoir prendre une photo d'une de vos feuilles, et de la mettre en ligne dans le chat. En fait, donc à 15h30, si vous avez des doutes, ne partez pas de cours. À 15h30, j'arrête le cours, mais je reste là pour que vous puissiez vérifier que ça marche bien, et que je peux vous dire, oui, je reçois bien ce qui se passe. Parce que ne vous dites pas, oui, je vais en colle, mais voilà, je n'ai pas de micro, je n'ai pas de caméra, je ne peux pas écrire, je ne peux pas envoyer de photos, je ne peux rien faire. Ça, ce n'est pas faire l'effort de faire une colle. Dans ce cas-là, vous me prévenez à l'avance, et on va discuter ensemble de ce qu'on peut mettre en place. Mais sinon, ce n'est pas envisageable. Donc, si vous avez le moindre doute que vous êtes capable de le faire, essayez de voir à partir de votre téléphone, etc., à 15h30, si vous êtes capable d'envoyer la moindre photo dans le chat. À partir de ça, l'année dernière, en TD, en fin d'année, les élèves n'avaient pas de mal à le faire, apparemment. Donc, c'est pour ça que je vous propose ça, et je ne pense pas qu'on puisse faire colle de maths si ça, ce n'est pas envisageable. Voilà. Alors. Hop. J'efface ce calcul. Allons-y. Attaquons plutôt des exos d'intégrale impropre. On va en faire... Là, je sais que ça a été très très lent en proba parce que c'était des choses pas... pas simples du tout, déjà. On a fait des exos plutôt durs de fin de chapitre. On va aller beaucoup, beaucoup plus vite sur les intégrales impropres, ici. Parce qu'en fait, ça va être des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples, sur lesquelles on peut dire vite des choses. Ça va mieux se passer. Alors. Allons-y. premier exercice d'intégrale impropre que je vous avais mis dans la liste qui n'est pas corrigé. Pourquoi ça ne s'affiche plus, ce truc-là ? C'est là. Alors. Proba. Non, ce n'est pas ça. Pardon. Tout en bas. 2, 3, 2, 5, 2, 8. On va commencer par ça. Alors. Hop. Excusez-moi. Allons-y. Je veux la nature de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur tangent de t dt. Et pour cela, nous allons demander à à Pierre Feuille-Ciseau. Quelle est la première chose à dire, si je te demande la nature de cette intégrale ? Euh... Ben que... Elle est bien... Pour que les bornes elles se mettent bien posées. Ouais. Alors, c'est lié aux bornes à la fonction, mais donc c'est une propriété de la fonction qui pour le moment n'a rien à voir avec l'intégrale. Quelle propriété on doit regarder sur la fonction, Pierre ? Je ne sais pas. Ça finit par continue. Elle est bien continue ? Oui ! On va devoir regarder si elle est continue sur l'intervalle sur lequel on est. OK. Donc, allons-y. Parlons de ce qui se passe. Tiens, je vais embêter quelqu'un d'autre. Hop. Safalina Brasileira. Qu'est-ce que tu peux me dire de la fonction tangente vu que j'essaye de trouver son domaine de continuité à 1 sur tangente ? Il n'y a pas un petit truc pour pouvoir se simplifier la vie ? Euh... Pour le domaine de continuité ? Euh... Je ne sais pas que... Sur la fonction tangente. Comment on va pouvoir trouver son domaine de continuité, oui ? Elle est continue sur moins pi sur 2 pi sur 2 ou vert. Euh... Tangente, oui, elle est continue sur moins pi sur 2 pi sur 2 ou vert. Ça, c'est vrai. Et même après, sur R privé de ça. Mais ici, on va pouvoir dire ça. Parfait. Euh... Donc, cette fonction... Alors, on va... Donc, on va... Je vais effacer ce que j'ai mis là-haut. Vu que ça, c'était très 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 bien. Hop. Euh... On a la fonction tangente qui est continue sur... Euh... Moins pi sur 2 pi sur 2 ou vert. Donc, maintenant, par inverse. Tout simplement. Euh... Parce qu'on compose par l'inverse ou par quotient. C'est la même chose. La fonction qui a t donne 1 sur tangent de t. On va encore embêter quelqu'un d'autre. Euh... Alors là, je ne sais plus qui c'est. Camé. C'est qui Camé ? Ah si Camé ! Je sais qui c'est Camé. C'est moi. Oui. Alors Camélia. Qu'est-ce qu'on doit rajouter comme contrainte si on passe à l'inverse ici ? Euh... Je vais mettre plutôt en frappe. Je ne sais pas. Quel problème ça de passer au dénominateur ? Ben, ce n'est pas défini. Enfin, du coup, tangent de t il doit être différent de 0. Exactement. C'est juste ça. Si... Et continue sur si tangent de t différent de 0. Or, quelqu'un va bien me le dire au bout d'un moment. Tangente de t est égale à 0. Comment on résout tangent de t est égale à 0 ? Alors là, hop. Mince. C'est sur moi que ça tombe. Garde. Euh... Bon, c'est moi que je vais le dire. C'est nul. Euh... Tangente de t c'est donc sinus t sur cos t qui est égale à 0. Oui Simon, je suis d'accord avec toi qu'en 0, ça va poser problème. Mais c'est l'inverse qu'il va falloir dire ici. C'est dire quand est-ce que ça pose problème. Et donc ça, c'est résoudre sinus t égale à 0. Et c'est là où on résout. C'est qu'on dit que là, il y a comme solution que t égale à 0 sur l'intervalle 0 pi sur 2 et on a fini avec ça. Dire que tangente de 0 veut 0, ça dit que 0 est une des solutions et qu'il va y avoir un problème en 0. Mais ça ne dit pas que c'est le seul problème que ça rajoute. Mohamed Amin, t'as une question ? Monsieur, pour le pi sur 2, tangente, t, c'est... Elle a un grand plus infini, donc est-ce que c'est un argument à mettre dans la copie ou... Qu'est-ce que tu veux dire ? Redis-le, j'ai pas bien compris. Pour t, il y a la pi sur 2. Ah, que ça aille vers l'infini, il va falloir qu'on explique des choses autour de ça après. On va pas avoir trop le choix. Mais pour le moment, ça suffit pas. Enfin oui, on va pouvoir du coup, le fait que ça aille vers plus l'infini en pi sur 2, ça va faire que la limite de 1 sur tangent de t, ça va faire 0, elle va être prolongeable par continuité en pi sur 2, cette fonction. Ok, d'accord. Ça va servir à ça. Mais c'est pas maintenant qu'il faut le dire, en tout cas, c'est juste après. Enfin, c'est une fois qu'on a le domaine. Donc, au final, t donne 1 sur tangent de t, et continue sur 0 pi sur 2 ouvert et donc l'intégrale est impropre en 0 et en pi sur 2. On a deux points où l'intégrale est impropre. Donc, on va séparer l'étude en deux et étudier les deux morceaux séparément. Donc, j'efface le haut. Je vois peut-être pas du tout effacer, d'ailleurs. Alors, on va se concentrer sur le morceau qu'on vient de parler, donc on vient d'expliquer. Donc, on va se placer, par exemple, il y a 1, pi sur 2, ça fait 3,14, oui, enfin, pi, ça fait 3,14, donc 1 est entre les deux. Donc, par exemple, je vais regarder l'intégrale de 1 à pi sur 2 de 1 sur tangent de t, dt. Pour essayer de voir sa nature à celle-ci, on a juste un problème en pi sur 2. Donc, il faut essayer de contrôler 1 sur tangent de t quand t est au voisinage de pi sur 2. Donc, si t est au voisinage de pi sur 2, qu'est-ce qui va passer ? C'est dans Kiki qui va passer. Maël ? Pour pouvoir donner la nature de cette fonction, de cette intégrale impropre sur l'intégrale de l'intervalle 1 jusqu'à pi sur 2, on doit contrôler donc la fonction 1 sur tangent de t quand t est envers pi sur 2. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire de ce quotient quand t est envers pi sur 2 ? Je ne sais pas. Comment ça ? Qu'est-ce que tu peux me dire de la fonction tangente au voisinage de pi sur 2 ? Ah. Le temps d'un mot plus l'infini de pi sur 2 ? Oui ! Donc, ceci, ça va se comporter quand t est envers pi sur 2. Ça va être de la forme 1 sur l'infini qui va nous faire zéro. Pardon ? Je n'ai pas compris. Ça fait zéro du coup ? Oui, zéro. Exactement. Et donc, j'arrête de t'embêter juste après, Maël. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup pour la nature de cette intégrale le fait que la fonction tende vers zéro quand t est envers pi sur 2 ? Est-ce que l'intégrale est impropre ou est-ce qu'elle est bien définie et c'est quoi comme type d'intégrale en fait ? C'est la bonne. Du coup, on ne peut pas la prolonger par continuité. C'était exactement ça. C'était juste ça que je voulais que tu dises mais c'est exactement ça. Ceci va donc être une intégrale faussement impropre et elle est prolongée par continuité. On peut donc prolonger prolonger. Il faut lui donner un nom. f de t égale 1 sur tangent de t en pi sur 2 en posant f de pi sur 2 égale 0. Alors attention à ça. Ça, c'est important. Je le redis. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. c'est parce qu'on tend en pi sur 2 que c'est la valeur qui va à l'intérieur de f et c'est parce que la limite, c'est 0 que la valeur de sortie de la fonction, ça fait 0. Donc, on pose ceci et donc l'intégrale est faussement impropre et elle est convergente. Donc, l'intégrale est faussement impropre. et convergente. Ok, on a fait la moitié du travail. Maintenant, il nous reste à regarder l'intégrale sur 0, 1 de cette horreur-là. Tout comme tout à l'heure, pour contrôler cette intégrale en 0, il faut que je contrôle 1 sur tangent de t en 0. Alors, hop ! Ce n'est pas possible, c'est encore moi. Mince. Quelqu'un d'autre qui est auto-volontaire non-désigné. Pour se faciliter les calculs, on n'aurait pas mieux valué couper en pi sur 4. C'est pareil, mais j'avoue qu'au moins, pi sur 4, en prenant le milieu de 0 et de pi sur 2, on est sûr qu'il est au milieu. Là, j'ai dû réfléchir 10 secondes au fait que pi, ça vaut 3,14 pour être sûr qu'on était dedans. Mais pi sur 4, c'était un très bon choix pour ça. À part ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Alexis, tu posais aussi la question est-ce que la fonction prolongée, on peut encore l'appeler f ? Alors, officiellement, si on fait vraiment des maths 100% parfaites, la fonction prolongée, on doit l'appeler f tilde. C'est-à-dire que c'est une nouvelle fonction qui n'a pas le même domaine de définition que celle de départ vu que celle-là n'a pas de problème en pi sur 2. Mais, puisque la fonction f tilde, si on fait les graphes, on ne voit pas d'écart entre f et f tilde, 99,9% du temps, on renote abusivement derrière f tilde égale f. Donc, en fait, ça revient à poser à l'appeler encore. Voilà pour ça. Alors, je vais donner la première ligne d'indication. Ce qu'il va falloir utiliser ici pour s'en sortir, c'est tout simplement que ça, ça fait du sinus t sur cos t. Et donc, ça, c'est la même chose que du cos t sur sinus t. Voilà, j'ai répondu moi-même à la question. Mais je tombe beaucoup trop souvent. Donc, c'est passe-partout qui doit répondre maintenant. Alors, c'est... C'est Louis, bien sûr, le plus petit, bien entendu. Louis ? On doit faire tendre t vers 1, là ? Non, ici, pas t vers 1. Le problème qu'on avait sur cette intégrale imprompte, c'était en 0. Donc, on va faire tendre t vers 0. Comment on va pouvoir trouver la limite de ce truc-là quand t'es en vers 0 ? Il faut faire tendre les deux vers 0. Ouais, alors ça, ça fait du... Ça, je t'aide un tout petit peu vu que c'était pas ça qui m'intéressait trop. Ça fait du 1 sur 0, ça fait de l'infini. Jusqu'un petit peu. Donc, on a bien, on a bien, en fait, une fonction qui explose à ce moment-là. Donc, on est bien dans un truc en explosion en temps fini. En 0, la fonction explose. Donc, on va devoir vraiment faire une vraie étude pour savoir si elle converge ou pas. Et donc, c'était ça, surtout que je voulais te demander. Comment est-ce qu'on peut contrôler cette quantité cosinus t sur sinus t au voisinage de 0 pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de à quelle vitesse elle tend vers l'infini cette fonction ? Qu'est-ce que tu disais comme outil ? Si on se compare à une autre série. Alors, pas une autre série, mais une autre intégrale ou on peut se comparer à une intégrale de Riemann ? OK, c'est ton idée, Louis, ça me va. On va se retrouver, tu vas mettre quelqu'un d'autre dans les ennuis parce que ça ne fait qu'avancer un tout petit peu le problème, mais oui. Alors, on est en 0. Alors, je vous rappelle, il y a deux points de cours maintenant. Si on veut se comparer à une intégrale de Riemann quelconque, on va donc dire, on va diviser cos t sur sin t. Ceci, on va aller le diviser par du 1 sur t alpha. Tiens, je vais t'embêter encore un tout petit peu, Louis, ça fait quoi quand on simplifie juste en une seule fraction ? Qu'est-ce qui reste au numérateur et qu'est-ce qui va au dénominateur ? Au numérateur, il y a t alpha fois cos t et au dénominateur sin t. Parfait, c'est exactement ça. Donc, on se retrouve avec cette quantité-là et on veut trouver la limite de ce truc-là quand t tend vers 0 pour pouvoir appliquer notre cours. Maintenant, je vais embêter quelqu'un d'autre. Hello Kitty, comment je fais pour... Je suis là mais honnêtement, je ne sais pas. Ok. Alors juste, je... Monsieur ? Oui, oui, Ahmed, c'est ça que j'allais dire, j'ai vu ta main levée. Excusez-moi, j'avais juste une question, du coup, on ne peut pas jouer avec les équivalents. Justement, en fait, c'est exactement ça. C'est ce que j'étais en train de vouloir demander à Sana. Comment je vais faire pour contrôler cette limite en 0 ? Il n'y a pas le choix. pour contrôler cette limite en 0 avec des fonctions de référence cos et sinus. Maintenant, on sait comment elles évoluent, ces fonctions cos et sinus en 0. Donc là, on va utiliser les équivalents de référence. Cette quantité, elle est équivalente quand t est envers 0. Alors, je vais rembêter Sana, du coup, mais merci beaucoup, Ahmed. Sana, cos en 0, c'est équivalent à quoi ? 1 plus x x², non, 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 je ne sais plus. Alors, c'est du 1 moins t² sur 2, sauf que, de toute façon, ça ne sert à rien de prendre deux termes quand on a un produit. On prend juste le premier terme, le terme le plus grand qui nous donne l'équivalent. Donc, en fait, en 0, si on va vraiment de façon très simple sur cette quantité, cos, c'est équivalent, du coup, à 1. et du coup, plus important, le dénominateur. Sinus t, c'est équivalent en 0 à... Je suis en bête quelqu'un d'autre, tiens. Hop. Ce n'est pas possible, c'est la troisième fois que je tombe sur moi. Il est bugué, ce programme. La Léa ne marche pas. Donc, sinus t, c'est équivalent à t. Je n'aurais jamais dû me mettre dans la vie, jamais. C'était la plus grosse erreur que j'ai faite toute ma vie. Et je corrigerai ça la prochaine fois. Moi, madame Ine, t'as une question ? De cos t, est-ce qu'on aurait... Enfin, je ne sais pas pourquoi vous avez mis x1, mais est-ce qu'on aurait pu mettre x1-t² sur 2 ? Alors, on aurait pu faire du 1-t² sur 2, mais dans ce cas-là, puisque tu veux considérer deux termes, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas un équivalent, c'est un égal que tu aurais fait et tu m'aurais fait ceci. Et donc là, pour le moment, tu aurais dû mettre au dénominateur un t plus petit o de t jusqu'à temps que tu aies résolu ton problème d'équivalent. Ok. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi très très bien. C'est juste que ça ne sert à rien d'aller si loin pour des problèmes comme ça. Alors, on est arrivé à un truc classique qu'il faut savoir mener. Donc, je vais effacer le bas. Petit rappel avant de continuer cet exo, sur les limites de base. Ici, t tend vers 0. Donc, t tend vers 0, quand je mets une puissance a en haut de t puissance a, ça peut avoir trois limites différentes. Qu'est-ce qui va m'expliquer ces trois limites ? C'est Martin Tegral qui va m'expliquer ces trois limites. Ça dépend de quoi ces limites, Martin ? Ça dépend de A. Oui. Et donc, c'est quand ça tend vers 0. Quand A, c'est égal à 0, ça tend vers 1. Parfait. Déjà ? Oui. Ensuite, quand ça tend vers 1, enfin, quand A, c'est avec une histoire de plus petit ou plus grand que 1. Non, alors justement, non. Puisque ta limite vaut 1 quand A vaut 0, c'est que la rupture se fait au niveau de 0. Donc, il va y avoir un cas quand A est strictement positif et un autre quand A est strictement négatif, justement. Donc, c'est juste la limite. si tu prends T avec une puissance positive. Avec une puissance positive, ça tend vers 0, du coup. Parfait. Et si tu prends une puissance négative, ça fait 1 sur 0, ça fait plus l'infini. Oui. Alors, ça dépend des signes, ça va faire du plus ou moins les infinis, mais ça va exploser, en tout cas. C'est exactement ça. Exactement. C'était ça que tu voulais dire, Erwan ? Je t'ai vu lever la main pendant un quart de dixième. Oui, c'était ça. Ok. Donc, maintenant, c'est exactement ça qu'on adapte là-haut. On a une limite qui vaut T puissance alpha moins 1 qui tend donc quand T tend vers 0 soit vers 1 si alpha moins 1 est égal à 0 qui tend vers 0 si alpha moins 1 est strictement positif. Alors ça, c'est un égal qui est mal passé. Et ça tend vers l'infini si alpha moins 1 est strictement négatif. Ce qui permet de dire trois choses, mais en fait, ici, on va avoir trois résultats. Il y en a un qui va être beaucoup plus intéressant que les autres. C'est que donc, on va avoir que notre fonction, je la rappelle, f pour gagner du temps, la fonction 1 sur tangente qui vaut cosinus sur sinus, elle est équivalente quand T tend vers 0 à 1 sur T puissance alpha si alpha est égal à 1. On va avoir que notre fonction f de T, comme ça fait un petit O, c'est un petit O de 1 sur T puissance alpha si alpha est plus grand que 1. Et f de T, euh, pardon, là je vais trop vite. C'est dans l'autre sens que je vais l'écrire du coup. Ça me fait du 1 sur T puissance alpha qui est un petit O de f de T. Si. Oui, moi, Médamine, t'as une question ? Si. Alfa. Pourquoi l'équivalent de cos T quand T tend vers 0, c'est 1 ? Euh, normalement, je pensais que c'était, que 1 moins cos T c'est équivalent à T carrément sur 2 quand T tend vers 0. Oui. Donc si tu isoles cos T dans l'égalité avec le petit O. Non mais, en équivalent, bah si on isole le cos T, ça nous fait un, un 1 moins T carré sur 2, c'est équivalent à cos T quand T tend vers 0. Oui. Je suis d'accord, il y a cette égalité-là. Et maintenant qu'on a cette égalité-là, cos T, si je veux le simplifier, il est équivalent à quoi ? Bah, 1, tout simplement, toute fonction f de X qui tend vers L quand X tend vers Xe 0, cette fonction f de X est équivalente à L quand X tend vers Xe 0. Une fonction est équivalente à sa limite quand elle a une finie, attention, quand elle a une limite finie non nulle. Donc, je suis d'accord. Quand elle est nulle, sa limite, ça ne peut pas être la limite 0 vu qu'on ne peut pas être équivalent à 0. Il faut trouver la vitesse à laquelle ça va vers 0 dans ce cas-là. Voilà pour ça. Donc, j'ai mes 3 résultats. Maintenant, on va embêter quelqu'un d'autre. Maintenant que j'ai mes 3 résultats, nous allons demander... Ce n'est pas possible. Je tombe la 4e fois sur moi. J'abandonne. Je triche. Féfé CDG. François. Non. Lequel de ces 3 résultats on utilise pour pouvoir conclure à quelque chose ? Soit à la convergence, soit à la divergence de l'intégrale. Moi, j'utiliserais le dernier. Tu obtiens que 1 sur T alpha est un petit o. Donc, écrivons notre cours à deux choses. Oula, elle est magnifique, cette droite. Le cours, attention, on est... Je vous rappelle qu'il y a deux cours sur les intégrales propres. ici, on est sur ce que j'appelle une explosion en temps fini. C'est-à-dire que... T est envers un réel. C'est la même chose. On est dans le cours quand T est envers un réel. Donc, notre cours, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'il y a une limite en alpha égale 1. Bah tiens, François, j'embêterai quelqu'un après vu que tu veux utiliser le troisième. Mais ton cours, la limite, elle est en alpha égale 1. Quel résultat je veux à gauche et à droite pour savoir si ça converge ou si ça diverge ici ? Ici, à gauche, je mets quoi comme type de résultat pour avoir quelque chose qui m'intéresse ? Si ça converge, alpha est strictement inférieur à 1. Oui, donc je vais mettre un exclu ici. et ce que je veux, c'est du F de T est un petit O de 1 sur T alpha pour justifier que ça converge. Et donc, ce que j'ai comme autre résultat ici de ce côté-là, c'est que si j'ai un résultat de la forme 1 sur T alpha est un petit O de F de T, je prouve que ça diverge. Donc, toi, ça c'est l'exo. Maintenant, je fais mon... Enfin, ça c'était court, pardon. Je fais mon exo. Tu dis que tu veux utiliser le résultat 3. Il me dit que si alpha est plus petit que 1, j'ai un résultat du type bleu. Donc là, je viens exactement d'écrire ceci. 1 sur T alpha égal F de T. Ah, du coup, ça ne peut pas marcher dans ce cas-là. Non, ça ne marchera pas. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le contraire, c'est le contraire, le F de T égal petit O de 1 sur T alpha. Alors, dans le bon sens, non ? Utilisons ceci. Si j'utilise ceci, maintenant, quand alpha est strictement plus grand que 1, donc je fais un trait vert ici pour dire que je ne prends pas le 1 en compte et je fais tout ça, le résultat que j'ai, c'est F de T est un petit O de 1 sur T alpha. Je n'ai toujours pas mon cours qui marche. Ça tombe bien, heureusement qu'il y avait trois résultats. Ouais, donc du coup, en alpha égal à 1... Oui, parce que, puisque j'avais pu inclure... Non, je sais qu'en 1, ça diverge, pardon. Mais oui, j'excluais dans le cas vert, donc dans le cas rouge qui est alpha égal 1, je sais que je suis équivalent. Donc je tombe dans le cas... Bah en fait, c'est le cas limite, comme j'ai exclu ce qui est en rouge, je suis en fait dans le cas bleu ici. Donc en fait, je suis divergent. Et c'est une autre façon de le voir, c'est toujours le défaut de cette méthode de passer par le alpha général. Si je reviens ici et que je mets un égal, en fait, je viens de dire que ma fonction, elle est équivalente à 1 sur T. Et 1 sur T, qu'on soit dans le cas d'explosion finie ou d'explosion infinie, c'est le cas limite pour lequel on est tout le temps divergent. Donc être équivalent à 1 sur T, ça assure de la divergence de cette fonction en zéro, enfin de l'intégrale en zéro. Donc à partir de ça, maintenant, on va pouvoir conclure. c'est que F de T est équivalent quand T est envers zéro à 1 sur T, dont l'intégrale de Riemann est divergente en zéro. C'est la même chose de dire, or on a l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur T dT qui diverge. C'est à vous de voir ce que vous dites, mais c'est la même chose. Donc par critère d'équivalence, ah, je vais me rendre compte à l'instant que j'ai fait une bêtise, je vais écrire ma phrase et je vais demander à quelqu'un où est la bêtise. C'est une petite bêtise pas très importante, mais il faut quand même le faire proprement. Alors je vais écrire ma phrase et on va se rendre compte instantanément que j'ai fait une bêtise. Donc par critère d'équivalence sur les fonctions positives, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur tangent de T dT et entre guillemets donc l'intégrale sur 0 pi sur 2 de 1 sur tangent de T dT et ce même si l'autre morceau converge, un morceau qui converge plus un morceau qui diverge, ça fait un total qui diverge et divergente. Et donc, qui vais-je interroger ? Faudaz, 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 c'est qui Faudaz ? Je ne m'en rappelle plus. Oui. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon petit raisonnement ? Qu'est-ce qui est imprécis ? Qu'est-ce qui est mal fait ? Il y a un petit truc. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit quelque part et qu'il faut dire pour pouvoir conclure comme je viens de le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée là-dessus ? Alors, quelqu'un de là-bas ? Erwan ? Vous n'avez pas oublié l'alpha ? Il faut préciser que c'est quant à alpha égale 1. Non, oui, alors ça, c'était là-haut, c'était plutôt dans ce texte-là que j'avais un problème mais je suis d'accord avec toi, elle est divergente en zéro car alpha inférieur ou égal à 1 mais c'était plutôt là-haut. Le fait qu'elle soit faussement impropre au départ, c'était le deuxième morceau qui était faussement impropre. Le premier morceau est divergent. Donc au total, c'est globalement divergent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, non, ce n'est pas un truc faux. C'est un truc, je viens de le dire à l'écrit et je ne l'ai pas dit avant dans toute ma preuve. Donc, il y a un petit manque, un petit oubli, un petit... Il y a un truc qui ne va pas et j'ai oublié de le faire. J'aurais dû le faire en fait dès que j'ai eu prouvé le domaine de continuité avant même de passer aux équivalents ou quoi que ce soit ou même à l'étude. Alexis ? Il ne faut pas dire que c'est une fonction positive. Si, justement. J'ai oublié de dire quelque part ceci. C'est-à-dire là, je m'en sers mais on ne l'a pas dit nulle part. Donc, il faut juste dire et c'est une remarque. Il faut placer quelque part. On a bien. 1 sur tangent de t qui est strictement positif sur 0 pi sur 2. On l'a vérifié. En fait, en vérifiant le domaine de continuité, on l'a vérifié. Mais cette fonction, elle est bien strictement positive. Donc, il n'y a pas de problème. On est sur les fonctions positives. Donc, il n'y avait pas de souci ici. Voilà. Voilà pour cet exercice-là. Maxence, oui, c'était pour participer ou c'était pour une question ? Non, parce que du coup, le truc, dire 1 sur tangent de t supérieur à 0, on l'avait déjà mis. On l'a pas. On a dit que c'était non nul. On n'a jamais dit que c'était strictement positif. Or, comme là, on doit faire des trucs sur les fonctions positives, il faut penser à le dire. C'est juste ça. Ah bon, d'accord. Oussama, tu as levé la main. Oui. Oussama, c'est une erreur, non ? Oui, peut-être. Non, j'ai oublié d'activer mon micro. En fait, je voulais vous demander si on a fait un changement de variable ou un... Un changement de variable ? Alors, on va y arriver sur les changements de variable, mais quand tu es en t égale 0, tu as les intégrales de Riemann classiques qui divergent et tu as tout ce cours-là. Donc, en général, les deux points sur lesquels tu ne veux pas faire de changement de variable et tu es très heureux d'y être, c'est en 0 et à l'infini. Quasiment, tous les autres points, on va faire des changements de variable. Alors, sans faire de changement de variable dans l'intégrale, mais juste en faisant un changement juste pour les équivalents de fonctions pour avoir une variable qui tend vers 0 ou qui tend vers l'infini. Mais, en général, en 0 et en plus l'infini, on ne veut pas faire de changement de variable. Tu aurais pensé à quoi ? T, t'es à la fin d'entrée. Ah ! Tu aurais voulu faire ça, d'accord. Tu penses juste, t'avais vu les règles de Bioche ou pas ? Ouais, je les connais. Ok, donc c'est pour ça, d'accord. Bon, les autres, petite parenthèse culturelle, dès qu'on a des intégrales de fonctions Trigo, en fait, on peut les calculer moralement, si je résume, comme des polynômes, comme des intégrales de polynômes du moment qu'elles vérifient certaines propriétés. et ça, ça s'appelle les règles de Bioche. Et donc, poser tangente T ici, c'est une... comme elle était impair, c'était pas la meilleure règle de Bioche qu'on pouvait faire, mais c'est pas très, très, très grave. Je pense que c'était en sinus, le meilleur changement de variable. Et oui, c'est complètement logique que ce soit en sinus, en plus. D'ailleurs, je voulais y arriver à ce point-là, sans parler des règles de Bioche. Revenons 10 secondes à quelque chose qui aurait été plus simple. Là, je vous ai fait le cours classique. On peut aller beaucoup plus vite sur cette intégrale, mais ce n'est pas tout le temps possible. Donc, c'est un petit truc, passez deux minutes à vérifier si vous avez une idée sur ça ou pas. On était sur cette intégrale-là qui était... Elle avait un problème en 0, elle avait un problème en pi sur 2, mais je vais plutôt l'écrire avec des bornes A à B. On était sur la fonction 1 sur tangent de T dT. À tout moment, si vous voulez vérifier qu'une intégrale impropre est convergente ou divergente, ce que vous pouvez faire, c'est la réécrire. Donc, on avait vu que ça, ça se réécrivait en simplifiant le quotient cos T sur sinus T. Et là, j'ai juste une question. Est-ce que quelqu'un voit si on peut primitiver ça facilement ? Ah, tiens, au lieu de dire est-ce que quelqu'un voit. Il y a Thibaut qui n'a pas de surmon, il est où Thibaut ? Ah, il est là, il est là en bas. Oula, j'ai zoomé, j'ai dézoomé. Thibaut, comment on primitif ça ? Oussama, t'as encore une question ou c'est que t'as oublié de baisser la main ? Alors, Thibaut a répondu dans le chat. J'ai oublié, j'ai oublié de baisser la main. Ok. Le chat, tu es sur la liste des participants, du coup, mon micro marche mal. Ok, mais ça n'empêche pas, c'est pas grave du tout que vous passez par le chat. Mais est-ce que tu as eu de la moindre idée pour primitiver cette fonction ? Est-ce que c'est une primitive de référence ? Est-ce que c'est une forme de référence ? Est-ce que c'est une réponse définitive, Thibaut, ou il y a quand même un petit argument derrière ? Alors, j'ai plusieurs qui veulent essayer de répondre. Erwan, vas-y. Là, du coup, on a du U' sur U, et on peut remonter et faire la primitive de référence. Exactement, si on pose U de T qui vaut sinus T, cette chose-là, ça devient instantanément l'intégrale de A à B de U' de T sur U de T d T, et ça, ça se primitive en LN de la valeur absolue de sinus T d T. à prendre entre A et B. Et donc ça, ça me fait du LN, tout est positif, donc je n'ai pas envie de m'embêter, ça fait du LN de sinus B moins LN de sinus A, en fait, tout simplement, cette intégrale-là. Et donc là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est faire tendre B vers pi sur 2. Si on fait tendre B vers pi sur 2, ceci tend quand B tend vers pi sur 2, tout simplement vers LN de 1 qui vaut 0. Et donc, c'est pour ça que la deuxième intégrale, celle sur la borne du haut, ne posait aucun souci, par contre, si vous faites tendre ici le A vers 0, on se retrouve avec du moins, entre guillemets, du moins LN de 0 à la limite qui fait du moins l'infini, moins LN de 0, pardon, qui fait du plus l'infini. et donc, on a bien une intégrale qui est divergente globalement. Donc voilà, vous auriez pu penser à essayer de primitiver cette fonction pour prouver sa convergence ou sa divergence. Ça marche assez rarement quand on vous demande juste la divergence sans calculer la valeur. C'est très souvent juste pour faire des calculs comme on l'a fait avant en se comparant à Riemann ou à ce genre de choses. Bon, voilà pour cet exercice de 2.3. Faisons-en une autre. Le but, c'est qu'on en fasse plein. J'avais mis quoi derrière ? 2.5 sûrement. Oui, un truc pas trop déchant. J'efface. J'ai une main levée apparemment, Gaspard, oui. Mais du coup, monsieur, si c'est impropre en A et B, on sait comment ? Ce que j'ai fait, tu découpes l'intégrale en 2. Tu prends un point au milieu C dans lequel ce n'est pas impropre et tu découpes ton intégrale en 2. Donc là, on avait un problème. On avait une intégrale qui était impropre en 0 et en pi sur 2. J'ai fait l'étude sur 0.1 et sur 1 pi sur 2. Même quand on primitive par ln de sin de t ? Ah, par la primitive ? Là, il n'y avait qu'une des deux bornes qui posent problème. Mais du moment que tu as une borne qui pose problème et que tu as une limite de plus l'infini, fin des calculs, elle est divergente. Ok. Quelle que soit la borne. Ok. Donc, allons-y. Maintenant, on change un peu de registre. Un truc un tout petit peu plus simple, mais c'est pour appliquer des choses classiques de cours. Oui, Romain. Alors, attends, apparemment, tu n'as pas... Est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait aucun point pour démontrer le fait qu'elle soit faussement impropre ? Oui, elle peut être vraiment impropre à chacun des deux points. Et donc, dans ce cas-là, il y a deux études de comparaison des intégrales de Riemann. mais ça arrive assez rarement. Enfin, si, on va voir des exos horribles. Je vous l'ai mis ou pas ? L'exo horrible, la 2.4. La 2.4. Je l'ai mis dans les classiques ou je l'ai mis les trucs en plus ? La 2.4, je l'ai mis dans les incontournables. Parce que celle-là, elle est horrible. Elle est juste... Elle est juste mal définie partout. C'est typiquement ce que j'appelle un cas d'école. C'est ce que vous n'aurez jamais en exos. Mais que je vous mets dans mes exos à moi pour dire si vous savez faire celle-là, si vous savez faire la 2.4, vous savez étudier n'importe quelle convergence d'intégrale impropre. Elle est juste beaucoup trop horrible. Donc, faisons quelque chose de plus simple. Faisons la 2 simple. Je vous donne cette fonction-là. L'intégrale de 1 plus l'infini de t² exponentielle de moins racine de t dt. Hop. J'en suis où ? Là, pour mon petit tirage au hasard. Ah, c'est la première fois. Pourtant, vous aviez 3 chances de tomber depuis le début. Ce sont les pesticides au cube qui tombent. Mais vous avez 3 fois le même surnom. Comment je fais ? Je n'ai pas de solution. Donc, vous répondez soit à 3 collégialement, soit vous répartissez les tâches de façon purement entre vous. Sans vous battre. Qui ? Qui me répond ? Sinon, je vais devoir désigner. rien. Il faut que j'y aille. D'accord. Allons-y. Est-ce que j'ai un dé devant moi ? Très bien. 1, 2, 3. Enfin, donc, on va dire quoi ? On va dire 1 pour Emma, 2, Angèle, 3, Charlotte, c'est ça ? Et j'ai 5. Donc, si je refais ça, Angèle, c'est pour toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier sur cet exercice ? Déterminer si elle est impropre. Oui. Alors déjà, première chose, est-ce qu'il va y avoir une question ? Est-ce qu'on ne sait pas déjà qu'elle est impropre ? Ça va voir avec ce qu'il faut faire, mais c'est le même genre de notion. Je ne sais pas du tout. Alors, Ahmed, vas-y. En plus l'infini, ça risque d'être un peu bizarre pour le mot racine de plus l'infini, non ? Non, justement, ça ne va pas être si bizarre que ça, mais justement, tu soulèves le point que je voulais dire, c'est que toute intégrale qui a une borne infinie est forcément, quoi qu'il arrive, une intégrale impropre. Donc, il y aura au moins un point où on est impropre. Donc, je vais en bête Angèle 10 secondes. Donc, ça, c'était un point sûr. Elle est forcément impropre, cette intégrale, mais quelle est la première chose à faire, quoi qu'il arrive, pour pouvoir déterminer justement si elle est impropre ou pas ? Si elle existe. Plus que ça. Cléo, tu as une idée ? Elle donne de continuité, etc. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on va étudier, voir si cette fonction est continue. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la fonction, oui, Sana, c'est exactement ça. On va dire, on va parler des fonctions de référence. La fonction racine de t, elle est continue sur 0 plus l'infini. La fonction exponentielle, elle est continue sur R. la fonction t carré est continue sur R. Par produit et composé, on va aller vite. Clairement, la fonction qui a t, je vais l'appeler f, encore une fois, qui a t associé t carré exponentielle moins racine de t, elle, elle va être continue sur, globalement, sur 0 plus l'infini. Puisqu'on a une intégrale de 1 plus l'infini, ça implique que l'intégrale est impropre en plus l'infini uniquement. Donc, on a un seul point en plus l'infini et en plus l'infini, on n'a pas le choix, on n'a jamais vu d'intégrale qui convergeait en plus l'infini. Soit vous savez me calculer cette primitive de cette fonction à cause de la racine de t, un peu comme ce que disait Ahmed, je ne vois pas du tout comment on va faire ces calculs avec la racine de t, elle est gênante cette racine de t. Autre façon, c'est on se compare à une intégrale de Riemann. Donc, je vais me lancer moi, on va aller regarder ce qui se passe en plus l'infini, attention, on change de comportement, on est en plus l'infini de ceci. Alors, j'ai un 1 sur t puissance alpha. Donc, il me fait du t puissance 2 plus alpha exponentielle moins racine de t et je voudrais comprendre comment se comporte ce truc-là quand t est au voisinage de plus l'infini. Est-ce que je fais un équivalent, un égal, quelque chose ? Et qui va venir à ici ? C'est Showtime qui va me répondre pour ça. Baptiste, c'est ça, de mémoire ? En plus qu'on se finit, ça fait moins l'infini, ça fait zéro. Pourquoi ? Parce que racine de t en plus l'infini, ça fait plus l'infini, avec un moins, ça fait moins l'infini et exponentiellement moins l'infini, ça fait zéro et par croissance comparée, ça fait zéro. Voilà. Donc là, tu as tout détaillé. C'était surtout la croissance comparée que je voulais entendre. Ceci, ça va tendre vers plus l'infini. Quand on le multiplie par un moins, ça fait du moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça, ça va tendre quand t tend vers plus l'infini vers zéro. Et maintenant, soit, si ça, ça va aussi vers zéro ou si on a de la croissance comparée, quoi qu'il arrive, l'exponentielle l'emporte sur la puissance. Globalement, tout ça va tendre quand t tend vers plus l'infini vers zéro. Donc, on a toujours, ça, ça montre que ça implique que t carré exponentiel de moins racine de t est toujours un petit taux de 1 sur t puissance alpha. tend t tend vers plus l'infini. Et donc, maintenant, il suffit de, clairement, on est toujours dans le cas, ça, c'est le genre d'écriture pour le cas où ça converge. Donc, il suffit de me donner une valeur de alpha pour laquelle ça converge. C'est hashtag Bisuvie qui va me répondre pour ça. Simon ? Donc, on fait avec le coup sur les deux, les deux droites. Oui, on peut, on peut, mais ici, dans le cas particulier, c'est clairement, la forme du résultat, c'est un cas de convergence. Puisqu'on est à l'infini, à quelle intégrale de Riemann classique tu te compares pour faire apparaître de la convergence ? 1 sur t ? 1 sur t, elle est convergente ? Non, 1 sur t carré, pardon. Oui, voilà. 1 sur t, c'est la seule qui n'est jamais convergente. Donc, c'était forcément une mauvaise réponse, mais 1 sur t carré, ça marche pas très bien. En particulier, pour alpha égale 2, mais on aurait pu faire les graphiques, mais ça aurait marché de la même façon. t carré exponentielle moins racine de t est un petit taux de 1 sur t carré. donc, enfin, j'ai oublié, intégrale, dont l'intégrale de Riemann convergente de Riemann convergente sur 1 plus infini. donc, j'ai encore oublié, vous voyez, je vais le réécrire là et c'est là que je me rends compte qu'il manque quelque chose. Et on a bien t carré exponentielle moins racine de t qui est bien un nombre positif, maintenant je l'ai dit. donc, par critère de négligeabilité, toujours la même chose, vous verrez dans des corrigés plutôt de comparaison, mais c'est la même chose, c'est juste pour préciser plus pour que vous compreniez mieux. donc, par critère de comparaison sur les fonctions positives, l'intégrale converge. Voilà pour ça. Bon, voilà une beaucoup plus facile que l'autre. C'était juste... Ah, Mohamed Amin, excuse-moi, je n'ai pas vu que tu levais la main. Moussou, c'est Ralfaï égal à 2. Donc, le T1 fois plus 2, il faudrait être renoncé de moins racine de t. C'est pas t puissance 4, normalement ? Euh... Ben, ça ferait du... Alors... Du côté de t... Alors, si Alpha vaut 2, je suis d'accord avec toi que le résultat qu'on a écrit, c'est t puissance 4, exponentielle moins racine de t, tend vers 0. Mais puisque le but, c'est de se ramener à du 1 sur t Alpha, ce t puissance 4, il se décompose bien en la fonction qu'on avait en t carré, et j'ai bien un petit taux de 1 sur t carré qui passe de l'autre côté. Ah, d'accord. Ok ? Ok, merci monsieur. Est-ce que ça va pour cet exercice ? Normalement, il est vraiment assez facile. Je ne peux pas vous faire de plus... Ça, c'est un truc classique de première question de sujet. Les premières questions, si ça parle de ça, vont vous parler de ce genre d'intégral. Il faut savoir le mener. Ce n'est pas très très dur. Ça doit être faisable. Ça doit être tout à fait faisable. Celle de tangente a été déjà un tout petit peu plus riche, un tout petit peu plus poussée. Alors, on continue. J'ai mis quoi après ? J'ai mis dans la liste de tout ce que je voulais faire. Et après, on va voir si on l'a fait d'ailleurs. On va peut-être plutôt passer au calcul. J'avais mis 2,8 et après, j'en ai mis une autre. Je vais faire mon autre. J'ai mis quoi ? C'était quoi 2,8 ? Alors, si je repars là, c'est laquelle la mieux ? Non, ce n'est pas 2,8. 2,8 n'est pas très intéressante. Je préfère faire celle que je vous ai encore ajoutée derrière plus la nature de l'intégrale. J'ai mis 2, x² plus x moins 2 sur lnx dx. Allons-y. Donc, je veux la nature et c'est la dernière nature qu'on fera sans calcul d'intégrale de x² plus x moins 2 sur lnx dx. Donc, je veux la nature de cette intégrale-là. Ahmed, oui ? Vu qu'il y a le lnx, on ne peut pas essayer de se ramener à une série de Bertrand ? Oula ! Les séries de Bertrand, c'est pour les séries. On pourrait se ramener à... Alors, les séries de Bertrand, si tu veux faire l'équivalent, les séries de Bertrand, on se compare à des intégrales. Donc, on pourrait parler des intégrales de Bertrand. Les intégrales de Bertrand seraient des choses qui seraient de la forme comme ça. Sauf que là où on a travaillé les séries, les séries, on n'avait qu'un seul type d'insymptotique, c'était quand t tendait vers l'infini. Donc, en fait, ce qu'on appelle les intégrales de Bertrand qui seraient l'équivalent, ce seraient des choses de ce type-là. Or, c'est donc un problème d'explosion en temps infini quand la variabilité va vers l'infini. Or, ici, mes bornes sont des bornes finies. Ce n'est pas le même type de problème. D'accord, OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, là, il y a quelqu'un qui va avoir le droit à une question facile, mais pour vérifier, c'est Rominou qui a le droit à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Il faut vérifier la continuité de la fonction. Tiens, je vais en profiter pour ajouter quelque chose. Et une deuxième chose en même temps sur laquelle je t'embête, Romain. À la toute fin des calculs, il faudra dire quelque chose que j'oublie à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va faire en même temps que prouver la continuité ? On va en profiter pour dire qu'elle est positive tout de suite, comme ça, on n'aura pas oublié. Très, très bien, Romain. Donc, Lnx, celle-là, elle est continue sur 0 ouvert plus l'infini par quotient. F, encore une fois, je vais lui donner un nom. Il y a x² plus x moins 2 sur Lnx. C'est un magnifique Lnx mal écrit. Et il continue sur 0 plus l'infini si Lnx différent de 0. Or, ça, c'est du cours où vous devez connaître votre fonction. Lnx égale 0 si et seulement si... Pardon, j'allais encore écrire Ln si et seulement si x égale 1. donc f continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'intégrale est un propre en 1. Ensuite, pour l'histoire du signe, on a clairement pour toute x strictement plus grand que 1. C'est une fonction de référence. Donc, on le sait, Ln de x qui est strictement positif. On peut aussi dire deux autres choses pour l'autre fonction. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près évident. La fonction qui a x donne x² plus x moins 2. D'un côté, cette fonction, elle est strictement, elle est croissante. Dès qu'on est sur 0 plus l'infini, c'est une somme de fonctions croissantes. donc elle est forcément strictement croissante. Et on a aussi tout simplement que en 1, on a 1² plus 1 moins 2 qui fait 0. Ça, ça implique bien que x² plus x moins 2 est positif pour toute x supérieure ou égale à 1. Donc, f et de x est bien positif. Je vais vérifier. C'était bien une fonction d'une intégrale et une fonction positive. est-ce que ça vous va cet argument ? Est-ce que ça gêne quelqu'un ? Cet argument de la fonction est croissante comme somme de deux fonctions croissantes parce qu'on est sur les positifs. Attention, la fonction x² n'est pas croissante sur les négatifs. Donc, ça n'aurait pas marché si on était ailleurs. Si on avait un intervalle de la forme moins 1, 1, on ne pouvait pas du tout balancer cet argument-là pour la positivité du polynome. Il fallait faire delta et faire des calculs. J'ai donc une intégrale qui est un propre en 1 pour laquelle la fonction est positive. Je peux mettre mes méthodes en place. Je vais donc essayer de comparer ma fonction à une intégrale de Riemann. Donc, je vais faire mon calcul classique. On va faire du x² plus x. Alors, attention à ça. Je vais embêter quelqu'un avec ça. Hop, justement, parce que ça fait des erreurs là-dessus. Non, mais c'est complètement. Il y a un bug. Je suis tombé cinq fois sur moi. Ce n'est pas possible. L'illusie versabelle. Manon. Comment je me compare à mon intégrale de Riemann ? Par quoi je divise ? On va comparer par rapport à Alpha. Oui. Et donc, c'est justement ça. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas mettre au carré. Enfin, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est surtout... En fait, si je te le dis, c'est là où tu ne te compras pas. C'est là où je voulais en venir. mais je mets quelle variable ici ? X. Oui. En fait, c'était surtout ça que je ne voulais pas vous trompier. C'est juste que on a l'habitude de faire. On va faire plein, plein, plein d'intégrales qui vont être en T. Il ne faut juste pas se tromper si une fois, l'intégrale est en X et c'est le cas ici. Donc ça, ça donne ça. François, oui ? Tu as une question ? Est-ce qu'on ne pourrait pas directement comparer du 1 sur X puisqu'on sait que la fonction ln va assez lentement ? Donc la fonction ln va lentement vers 0. Donc ta fonction va... 1 sur ln va lentement vers plus l'infini. Tu fais la même erreur de raisonnement qu'en classe, François. Ah oui, j'envoie ça encore. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, si ta fonction va lentement vers l'infini, c'est qu'elle est petite longtemps. Donc, elle est intégrable. Enfin, la surface va être finie. Donc à la limite, avec ton raisonnement, maintenant, on pourrait se comparer à du 1 sur X carré. Pardon. Non, je dis n'importe quoi, on est en 1. Donc il faudrait se comparer avec un alpha plus petit que 1 pour trouver que c'est convergent avec ce raisonnement-là. Mais oui, on pourrait tout à fait essayer de voir ça. Mais ça empêche qu'il faut connaître quelque chose pour ça. Hugo, tu avais une autre question ? Peut-être ? Oui, c'est pour savoir quand on fait ça, on dit qu'on se compare à des fonctions de Riemann. Oui, en fait, le vrai mot, c'est intégral de Riemann. Et il n'y a pas vraiment de mot pour les fonctions de Riemann. C'est pour ça que je vous ai mis dans le chapitre, parfois, si vous voulez des corrigés, bien rédiger. C'est-à-dire pas par moi. On parle pour la fonction sur l'intégrale, on parle d'intégrande. Intégrande. Donc la fonction sous l'intégrale, c'est l'intégrande. Donc par exemple, si on veut vraiment écrire quelque chose de tout à fait correct, on dit, quand on dit que c'est un petit o de 1 sur t, intégrande, dont l'intégrale est divergente comme intégrale de Riemann pour alpha égale 1. Voilà. Ou la fonction sous l'intégrale, ça marche aussi. Enfin, c'est pas sur ces mots-là que j'ai envie qu'on se batte, c'est plutôt sur savoir contrôler ce genre de terme. Donc je me retrouve avec ce quotient-là que je veux contrôler quand x tend vers 1. Je vais vous simplifier un tout petit peu la vie. Moi, je vais faire les calculs quand... Ah d'ailleurs, je suis en train de faire une bêtise. Et j'ai laissé Manon faire une bêtise à vouloir aller trop vite parce que j'étais concentré sur ma variable x pour pas que vous mettiez du t, mais il y a un autre problème. On ne va pas se comparer à du 1 sur x alpha. Manon, je te rembête une minute. Ici, on ne va pas se comparer à du 1 sur x alpha. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que que si on développe, on va avoir deux fois du alpha, du x. Là, tu réfléchis en termes de calcul. Ce n'est pas du tout à cause d'un problème de calcul. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai été trop vite. C'est à cause du contexte de l'exercice. Ma fonction, elle est impropre. En 1. Oui. Donc en fait, là, si je divise par 1 sur x alpha, ça, c'est une intégrale qui va essayer de converger ou de diverger en 0. Donc si je veux me ramener en 1 pour le problème, je vais devoir me comparer à ceci. Donc je vais devoir me comparer à du 1 sur x moins 1 puissance alpha. Et ça va me faire ici du x moins 1 puissance alpha pour faire apparaître justement quelque chose qui explose en 1. Et ça, ça vous ramène à un point de cours. Si vous repartez dans votre chapitre 12, que je vous le remette, attention, je ne peux pas vous le mettre dans le chat, mais on est sur la conséquence 2 page, conséquence 2 qui est page 4 de votre chapitre. On sait que l'intégrale en 1 sur t alpha converge en 0, mais on peut faire une intégrale aussi avec un point A qui est autre que 0. Ici, typiquement, c'est le point 1. Donc si vous voulez vous comparer à une intégrale de Riemann, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pour ça, et donc j'arrive ici à... Mais j'aurais pu le dire avant. En fait, vous voulez... C'est normal, c'est parce que pour avoir un résultat cohérent, vous voulez vous comparer à une intégrale de Riemann et c'est tout à fait normal. Mais, et c'était le cas tout à l'heure quand on avait la fonction 1 sur tangente. En fait, quand est-ce qu'on a gagné et quand est-ce qu'on a compris ce qui se passe et que vous ne pourrez rien mener, rien faire tant que vous n'aurez pas compris comment évolue cette fonction. Là, c'était la fonction 1 sur tangente en T tend vers 0. Et en fait, on a réussi à prouver que c'était équivalent à 1 sur T. Ici, c'est le même problème. Avant de se comparer à une fonction de Riemann, on peut aussi juste vouloir, et ça va nous simplifier un petit peu la vie pour éviter ça, juste vouloir essayer de contrôler notre fonction et de voir comment elle se comporte quand X tend vers 1. Donc ça, notamment, ça tend quand X tend vers 1 et c'est ça que je voulais arriver, ça me fait du 0 sur 0. C'est une FI. Donc je ne connais même pas la limite de cette fonction-là, en fait. Enfin, X tend vers 1. Donc il vaut mieux commencer par essayer de régler ce problème-là et d'essayer de trouver la limite de ce truc-là. À la limite, ça a peut-être une limite finie et je n'ai peut-être même pas besoin de me comparer, c'est peut-être juste un prolongement par continuité. Donc c'est moi qui ai été beaucoup trop vite en voulant vous comparer à une intégrale de Riemann tout à l'heure. Alors, on peut utiliser l'équivalent avec le ln en 0. Alors justement, c'est ça le truc, c'est qu'ici, on a une égalité quand X tend vers 1. Mais justement, et c'est ce que tu dis, Simon, et c'est ce qui va nous être utile, c'est que ce qui est dans le ln, puisque X tend vers 1, le ln est au voisinage de 1. Donc justement, on va vouloir utiliser nos équivalents de référence et faire ce genre de choses. Mais pour ça, j'ai besoin d'une technique pour pouvoir me ramener à ce que j'ai en cours. Ce n'est pas du ln X, c'est du ln de 1 plus X, entre guillemets. Alors ici, il ne sera pas le même X forcément. Mais justement, comment je fais pour me ramener à avoir des notations plus claires qui vont être utiles pour moi, pour mes calculs et pour pouvoir faire apparaître mes quantités de référence. François, je vois que tu lèves la main. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça par un changement de variable ? Oui, lequel ? On va me faire apparaître du X moins 1, c'est ça ? C'est à peu près ça. Tu peux le voir comme du X moins 1 plus 1 ou un truc comme ça. En gros, tu veux juste remplacer ton X par un 1 plus H, tout simplement. Et comme X tend vers 1, on aura forcément, instantanément, H qui tend vers 0. puisque ceci tend vers 1, H lui tendra forcément vers 0. Oui, factoriser le polynôme en haut, ça va, on va pouvoir le factoriser puisqu'il vaut 0. Il y a une racine qui vaut 1 et on peut le factoriser par X moins 1. Mais pour faire apparaître ce qu'il faut au dénominateur de toute façon, si on pose le changement de variable X égale 1 plus H, en fait, la factorisation par X moins 1 va apparaître naturellement. Donc ça va marcher aussi. Donc c'est vraiment deux variantes d'une même idée. L'idée, c'est que toi, à la fin, il faudrait que tu poses ton équivalent de LN sans faire de changement de variable. C'est juste ça. Donc que tu fasses bien apparaître le X moins 1 plus 1. Mais ça marcherait très très bien. Donc posons le 1 plus H. Si je le pose, ça, ça fait du 1 plus H au carré plus 1 plus H moins 2 sur LN de 1 plus H. Avec maintenant H qui tend vers 0. Je continue mes calculs là en bas. ça me fait du 1 plus 2H en développant mon carré. N'oubliez pas vos doubles produits plus 1 plus H moins 2 sur LN de 1 plus H. Pour le moment, je suis toujours avec une égalité. Je vais simplifier. Alors le numérateur, je ne l'ai pas encore simplifié, mais j'ai du 2 moins 2. je me retrouve avec du 3H plus H carré sur LN de 1 plus H. Maintenant, je vais utiliser mes équivalents de référence quand H tend vers 0. Le numérateur, c'est la puissance la plus petite qui va l'emporter vu qu'on est en 0. Donc c'est 3H. en bas, ça va être juste H qui va l'emporter. Donc en fait, justement, cette fonction, elle est équivalente quand H tend vers 0 à 3. Donc quand H tend vers 1 à 3. Donc si on pose F, la fonction qui a X donne X carré plus X moins 2 sur LNX. Ce qu'on vient de prouver, c'est que F est prolongeable par continuité. On vient de prouver en fait que ça, on vient de prouver avant de parler de prolongeable. Cette quantité tend quand H tend vers 1 vers 3. donc F est prolongeable. Oui Alexis, je vois que tu lèves la main. Fini ici, c'est une question pour la peine. Ok, est prolongeable par continuité en posant. C'était F de 1 égale 3. Donc, il me reste une phrase de conclusion. Je n'ai plus de place sur mon tableau donc je la dis juste à l'oral. Donc l'intégrale est faussement impropre et donc convergente. Vu que le seul problème était en 1 et qu'en fait, on n'avait pas besoin de se comparer à l'intégrale de Riemann, on avait une fonction prolongeable par continuité. Donc n'oubliez pas que vos équivalents de référence qu'il va falloir toujours utiliser servent bien pour essayer de trouver des problèmes comme ça et de lever des indéterminations. Et autre chose, dès que vous êtes en un point réel donc là, c'est dès que vous êtes en un réel différent de 0, pensez à poser votre variable x égale à a plus h, ici c'était du 1 plus h, pour vous ramener avec une nouvelle variable qui tend vers 0. Ce qui fait que quel que soit le résultat final, imaginons que j'aurais eu d'autres calculs ici et qu'à la fin j'aurais été équivalent quand h tend vers 0 à du 1 sur h. Je sais que la variable 1 sur h, l'intégrale qui est liée à la variable 1 sur h n'est pas intégrable en 0. Par critère d'équivalence, j'aurais pu justifier que mon intégrale de base aurait été divergente. donc vous avez le droit sans même passer par la case changement de variable dans l'intégrale à juste faire un changement de variable de la fonction quand c'est juste un décalage comme ça, un petit changement affine comme ça, comme celui-ci là. Vous ne changerez pas la nature de votre intégrale et donc on vous dira bien ok ça va, vous appliquez votre cours en 0 en ayant fait un décalage, ce n'est pas j'ai tant du tout. Voilà, Alexis pose ta question, désolé. Justement, c'est par rapport quand on comparait une intégrale de Riemann, pourquoi le x on devait le faire tendre vers 0 et du coup pourquoi on mettait x-1 ? Alors non, le x ne tendait pas vers 0, le x tendait vers 1 justement. Du coup oui, mais c'est pour que en gros le 1 sur t le t tende vers 0 si on fait ça. Oui c'est ça, en gros, en fait l'intégrale de Riemann à laquelle on veut se comparer c'est celle-là quand t tend vers 0 tout simplement, l'intégrale en explosion finie. Puisqu'ici notre explosion avait lieu en 1, il aurait fallu donc se comparer à la fonction qui a t pour faire un truc équivalent mais quand t tend vers 1, il faut faire un décalage sur la variable ici entre les deux et donc ça devient la fonction qui a 1 ceci t-1 puissance à la fois. Sinon, si on avait voulu appliquer le cours. Parce que là, on doit comparer avec t qui tend vers 0. Pourquoi ? Pourquoi t'es... Non. Alors je réexplique. Ça c'est le cours le plus utile qu'on utilise le plus souvent. D'accord ? On se compare à une intégrale de Riemann quand la variable t vaut 0. Maintenant, que se passe-t-il quand t ne vaut pas 0 ? Alors, faisons autre chose, faisons du cours. Mais quand t vaut a. Donc j'efface ces calculs-là, ça ne me sert plus trop. Donc en t, imaginons maintenant, je vais donner un autre problème tout bête, mais je donne un intégral de 2 à 3 de 1 sur ln de x-1. Clairement, le problème, c'est que je fais du ln de 1 quand x vaut 2. Donc ici, pour aller juste un petit peu vite, j'ai une intégrale qui est impropre en 2. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alexis ? Oui. Donc, par exemple, pour cette intégrale-là, il faudrait que je me compare la fonction 1 sur lnx-1 à une intégrale de Riemann qui explose comme cette fonction-là vu que j'ai bien du 1 sur 0 en 2, donc j'ai bien une limite de plus l'infini, j'ai bien une fonction qui explose. mais une fonction de Riemann qui a une variable qui explose aussi en 2 vu que mon problème est en 2, pas en 0. Donc la fonction à laquelle je dois me comparer, ce n'est pas 1 sur xα. 1 sur xα, elle ne va pas du tout, elle explose en 0. Donc justement, puisque là, mon problème en la variable x est en 2, il faut que je me compare à du x-2 puissance alpha pour comparer quelque chose de comparable. Et j'aurai quelque chose de convergent si j'obtiens des résultats pour alpha plus petit que 1 et quelque chose de divergent si j'obtiens des résultats cohérents pour alpha plus grand que 1. Vu qu'on est en fait, et c'est pour ça que j'essaye de vous faire comprendre la grosse différence entre les deux, en explosion en temps fini, on explose en 2, on explose en 1, on explose en 0, et ce n'est pas du tout la même chose que d'exploser à l'infini. Mais par contre, exploser en 2, exploser en 1, exploser en 0, c'est juste exploser en temps fini. Ok, moi c'était ça la question, parce que du coup, avant on faisait tendre x vers plus l'infini, tant que ça, et là du coup, on fait le temps de faire 0, 1, ok, parce que là, la fonction est impropre en un point fini. D'accord. Donc on applique tout le cours sur les points finis. Typiquement, un prolongement par continuité n'aura jamais lieu à l'infini. Ça n'a pas de sens. On ne va pas poser f de plus l'infini égale. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment, en fait, dans ce chapitre d'intégrale impropre, il y a vraiment deux cours dans le cours. Il y a tout ce qui se passe quand on a un point où on explose de façon finie et il y a ce qui se passe ailleurs. Alors justement, bah tiens, je vais rajouter un exo qui n'était pas prévu. Je vais faire l'exo que je viens de parler très très vite. Je ne vais pas parler du signe et de l'intégrale impropre parce que justement, ça marche bien, mais c'est pour faire un petit calcul rapide et pour vous montrer les deux variantes de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire. Et ce que je vous dis aussi, c'est qu'il faut contrôler la fonction avant même de se comparer forcément à Riemann. Imaginons que je prends ça comme exercice. Je veux la nature de l'intégrale de 1 sur ln de x moins 1 des x et je viens juste de dire que l'intégrale est impropre en 2 et je veux aussi dire que la fonction 1 sur ln de x moins 1 pour toute x strictement plus grand que 2, elle est positive. Donc je suis bien dans le cas où j'ai une fonction positive avec une intégrale qui est uniquement impropre en 2 et je veux la nature de cette intégrale. Donc pour ça, il faut que je contrôle ma fonction 1 sur ln de x moins 1 quand x tend vers 2. Clairement, quand x tend vers 2, cette chose-là, c'est de la forme 1 sur 0 plus ça tend vers plus l'infini. Donc j'ai bien une fonction qui explose. Il faut que je me compare à une intégrale de Riemann. C'est là où je vais vous montrer ce que j'essaye de vous expliquer. Soit vous appliquez le cours, là c'est ce que je vais appeler le cours technique. Il faut réfléchir au fait que vous voulez vous comparer à une intégrale de Riemann et donc vous allez vous comparer à du 1 sur x moins 2 puissance alpha. Ce n'est pas simple à faire, ça fait du x moins 2 puissance alpha sur du ln de x moins 1. On va voir après comment faire ça. Ce n'est pas la version la plus simple donc je vous l'écrirai après mais on peut tout à fait s'en sortir. Et c'est là l'idée, en fait même ici, même quand vous êtes dans votre cours technique ici, ce qu'il faut comprendre c'est que parler des intégrales de Riemann ne vous sauve pas la vie à tout niveau parce qu'en fait il n'y a pas, il y a un moment où il faut comprendre cette quantité-là. il faut comprendre à quelle vitesse elle va à l'infini. Donc entre guillemets trouver un équivalent. Et tant qu'on n'en a pas un simple, on ne pourra pas conclure. Donc ça c'est plutôt l'idée de comprendre d'abord f de x quand x tend vers 2. Là c'est juste se concentrer sur la quantité qu'on a qu'on ne maîtrise pas et essayer de voir comment on peut contrôler. Donc on a du 1 sur 0 parce qu'on est au voisinage de 1 au niveau de ce ln. Donc moi je vais poser tout simplement x qui vaut 2 plus h parce que comme mon x tend vers 2 comme tout à l'heure comme dans mon exode avant maintenant j'ai un h qui tend vers 0. Donc ça, ça va se remplacer par du ln de 2 plus h moins 1. Ça me donne donc du ln de 1 plus h qui est équivalent quand h tend vers 0 puisque h tend vers 0 maintenant à du 1 sur h. Maintenant que j'ai compris ce terme-là, je peux dire que l'intégrale en 0 alors de 0 à 1 je m'en fiche de la borne du haut de 1 sur h dh si je fais ça, si je fais une variable comme ça est divergente. c'est une intégrale de Riemann et donc par critère d'équivalence l'intégrale de base même si je n'ai pas la même variable vu que j'ai juste posé un petit décalage d'indice l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur ln de x moins 1 dx diverge. et ça on ne vous dira rien parce qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous voulez vous en sortir par la version technique ici, il n'y a pas x moins 1 ça tend vers 1 donc il faut écrire en bas du ln de x moins 2 plus 1 dire que x moins 2 tend bien vers 0 donc je peux appliquer mon équivalent de référence ça va donc me faire du x moins 2 puissance alpha sur x moins 2 donc ça c'est équivalent à du x moins 2 puissance alpha moins 1 bon et maintenant que j'ai trouvé ma puissance x moins 2 puissance alpha moins 1 je sais quand est-ce que ça tend vers 0 ça tend vers 1 et que ça tend vers plus l'infini donc je peux écrire mes 3 résultats et notamment quand alpha vaut 1 j'ai mon équivalent donc notamment ici je vais l'écrire mais pour alpha égale 1 ça ça tend vers 1 quand alpha égale 1 et quand x tend vers 2 ça tend vers 1 cette horreur là ce qui implique que ma quantité 1 sur ln de x moins 1 est équivalente à 1 sur x moins 2 et l'intégrale de 1 sur x moins 2 avec 2 comme borne du haut jusqu'à 3 diverge par le cours donc en fait c'est l'un ou l'autre moi je vous conseille de ne pas passer par autre chose que 0 on peut toujours ramener la variable qui était en 2 en 3 en 7 en 12 je m'en fiche en une explosion en temps fini on peut toujours par un décalage de la variable si vous êtes en 7 poser votre variable égale à 7 plus h vous allez toujours pouvoir vous ramener une variable en 0 et donc vous comparer aux intégrales de Riemann en 0 et je vous assure que si vous tombez sur quelque chose qui diverge qui converge qui vous aurez la même nature est-ce que ça vous va ce petit truc en plus pour vous montrer la subtilité de ce qui peut se passer quand on n'est pas en 0 tout pile mais que l'intégrale n'est pas trop méchante est-ce que ça va ça marche Alexis mais les autres aussi c'était pour tout le monde c'était le zola c'était pas juste pour Alexis oui Léa ça va d'accord Julien aussi Maxence c'est un moui ça veut dire quoi moui et Rouen tu lèves la main et Alexis t'as oublié de baisser la main je pense à moins que t'avais encore une autre question que j'ai pas répondu monsieur oui est-ce que vous pouvez expliquer le raisonnement à partir de quand vous dites que ça tend vers 1 s'il vous plaît ok d'accord on est d'accord et Rouen ici donc notre x tend vers 2 donc ça c'est une variable qui tend vers 0 en gros x-2 donc ça dépend de la puissance qui est là et on l'avait déjà vu avec c'était Martin qui avait expliqué ça tout à l'heure si alpha-1 vaut 0 ça dépend si alpha-1 est strictement positif strictement négatif ou vaut 0 dans le cas où ça vaut 0 tout pile en fait ça fait un nombre qui va vers 0 puissance 0 en fait ça fait 1 ce nombre si tu prends t puissance 0 quel que soit t quand t tend vers 0 ça fait 1 donc c'est pour ça déjà que quand alpha est égal à 1 que la puissance est nulle ça tend vers 1 puisque ça tend vers 1 ça me dit que le quotient du numérateur sur le dénominateur tend vers 1 donc j'ai cette quantité là qui est équivalente quand x tend vers 2 à 1 sur x moins 2 parce qu'en fait j'ai posé alpha égal 1 ici donc je remplace ce alpha par un 1 et j'ai cette quantité au numérateur qui est équivalente à la quantité au dénominateur donc maintenant la nature de l'intégrale de 2 à 3 de cette chose là c'est la même nature alors elles ne sont pas équivalentes les intégrales mais c'est la même nature que l'intégrale de 2 à 3 de ce truc là or dans le cours c'est encore une fois la conséquence 2 page 4 une intégrale de Riemann avec un paramètre alpha ici quand on a une explosion en temps fini donc ici c'est en temps fini c'est en 2 l'explosion ça converge seulement si alpha est strictement plus petit que 1 donc puisqu'ici on n'a pas de alpha enfin que le alpha vaut 1 alors on a bien une intégrale qui diverge par critère d'équivalence sur les intégrales de fonctions à terme positif l'intégrale de base diverge est-ce que ça te va ça R1 ou pas ? oui d'accord merci alors on a juste le temps pour un tout dernier exo on arrêtera juste après on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de calculs d'intégrale je voulais qu'on en ait fait ça va être un truc beaucoup plus classique que pour les séries parce qu'en fait on peut faire on a beaucoup plus de calculs à notre possibilité que pour les intégrales à prendre qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est ce genre de questions là donc c'est celle que notamment je vais faire celle que j'ai rajoutée parce que celle-là c'est du classique je veux que vous la connaissiez par cœur et que vous sachiez la calculer celle-là parce que ça va avoir avec les variables à densité après parce que ça a à voir avec la loi normale parce que ça a à voir avec un million de trucs qu'on doit maîtriser mais là c'est la question c'est montrer la convergence et calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins x carré sur 2 dx alors je vais effacer mon dx mais il revient dans deux minutes alors je vais interroger quelqu'un là-dessus Léo 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 puisque la question est montré la convergence et calculer quelle magnifique magie noire peut-on faire pour gagner du temps qu'est-ce qu'on va faire plutôt pour gagner du temps et pas faire plein de calculs iniquibles Juste monsieur c'est x exponentielle moins x dx Ah non c'est parti c'est x exponentielle moins x carré sur 2 dx j'ai pas vu que j'avais effacé ça aussi C'est celle qui est dans le menu 2 cette semaine Mais comme la seule question c'est puisque j'en demande le calcul qu'est-ce qu'on va pouvoir se limiter à faire Bah on peut à la place de mettre plus infinie on met un nombre un nombre réel et on le fait comme tu vas plus infinie non ? Ouais mais comment tu vas la calculer qu'est-ce qu'il va falloir faire en termes d'opérations mathématiques ? Bah la primitivée enfin la c'est exactement ça c'est ça que je voulais c'est exactement ça que je voulais dire Léo c'est que dès qu'on vous demande de montrer la convergence et de calculer la valeur il n'y a pas le choix en fait pour calculer une intégrale impropre quand on vous demande de la calculer là il n'y aura vraiment pas le choix il faudra la primitiver donc c'est exactement ce qu'a dit Léo on va poser un A réel soit A appartenant à R on va se donner une borne même à R plus sans problème pour qu'elle soit au-dessus de 0 on va la faire tendre après vers plus infinie mais il va falloir primitiver cette chose là c'est exactement ça merci Léo donc quelqu'un d'autre va pouvoir répondre à comment c'est primitif cette horreur oula c'est Shishman c'est qui Shishman plus du tout ah est-ce qu'il est là Shishman tiens ah oui je sais Sofiane j'ai regardé juste après je n'étais plus sûr mais j'ai regardé après alors comment est-ce qu'on primitive cette chose oh là là Arthur qui a spoilé Sofiane mais ça va être exactement ça bon du coup Sofiane il s'est fait devancer oui donc ici clairement on veut calculer ça soit il va y avoir une histoire de de d'IPP à cause du X en dérivant le polynôme et en primitivant l'exponentiel sauf qu'en fait vous ne connaissez pas de primitif de cette chose là à cause du carré vous n'en connaissez pas de primitif d'ailleurs on ne peut pas en trouver de primitif c'est la densité de la loi normale on n'en connait pas de primitif donc puisque vous n'en connaissez pas de primitif il faut trouver autre chose l'idée ici c'est de voir ça comme une forme de référence donc encore une fois si on pose U de X qui serait la fonction sous l'exponentiel donc ici ce serait la fonction moins X carré sur 2 on a U' de X qui vaut du moins 2 X sur 2 donc qui vaut tout simplement du moins X donc pour le calcul de l'intégrale ça devient l'intégrale de 0 à A de X fois exponentielle U de X comme à chaque fois je vais forcer dans ce calcul le U' à apparaître et comme à chaque fois je vais le dire je vais le forcer à apparaître au numérateur ça me fait du U' de X divisé par la valeur de U' de X c'était du moins X donc j'ai un X fois le moins X qui vont se compenser ceci ça va me faire du moins l'intégrale de 0 à A de U' de X exponentielle U de X de X ce qui me fait du moins ça c'est une forme de référence il faut savoir la primitivée ça se primitive en exponentielle U de X et donc ça me fait du moins exponentielle U de X entre 0 et A et donc notamment ça ça me fait du moins exponentielle U de A plus exponentielle U de 0 et donc ça ça me fait du moins exponentielle moins A carré sur 2 plus exponentielle de 0 donc ça me fait du A moins exponentielle moins A carré sur 2 il y a bien un moins c'est ce qui est mal passé mais c'est un moins A carré sur 2 et on va pouvoir finir concierge c'est qui c'est Élise c'est quoi la limite de cette horreur quand A t'envers plus l'infini donc je veux la limite de U 1 moins exponentielle de moins A carré sur 2 quand A tend vers plus l'infini comment ça tu sais pas alors là non A carré sur 2 on y va tout doucement A carré sur 2 quand A va vers l'infini parfait maintenant on multiplie par moins ça je t'aide pour gagner un peu de temps dès que je prends le moins en compte ça va vers moins l'infini et c'est sur ce point là que je veux qu'il n'y ait pas de problème exponentielle de moins l'infini ça fait 0 donc arrête de dire que tu sais pas tu sais donc ça ça fait du 1 moins 0 donc la limite finale fait 1 parfait c'est juste de la composer de limite donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait 1 c'est ce qu'on appellera tout simplement une densité de probabilité plus tard mais voilà pour ce calcul d'intégrale donc elle converge notamment oui puisqu'elle a une limite finie elle converge et on a prouvé la convergence en la calculant c'est tout l'astuce de passer par le calcul quand on vous demande de prouver la convergence et le calcul donc il n'y aura pas trop trop le choix il va falloir que vous revisiez vos méthodes primitives donc notamment notamment les formes de référence il y a beaucoup beaucoup de calculs de ces peu primitifs qui passent par des formes de référence il faut que vous les reconnaissiez que vous arriviez à les identifier donc revoyez bien bien vos formes de référence pour vos calls de la semaine prochaine au cas où vous avez des questions de calcul de ces intégrales mais si c'est juste des convergences c'est ce qu'on a fait là toute la journée et qu'on avait fait un peu aussi le vendredi avant notre distanciel voilà pour ça j'arrête là le cours pour aujourd'hui juste une chose je vous le dis si vous voulez tester essayez de m'envoyer une photo dans le chat pour vérifier que vous n'avez pas de soucis je ne veux pas qu'il y ait de problème technique en call la semaine prochaine alors si c'est par d'autres plateformes que passent les collègues ils vous expliqueront comment ça marche mais ne venez pas en call s'il y a un souci technique et si vous ne vous sentez pas capable de le faire testez maintenant je reste là et je peux vous dire si je reçois bien ce que vous m'envoyez ou pas donc envoyez moi la feuille que vous venez d'écrire ou quelque chose comme ça si vous voulez faire ce test sinon je vous souhaite un très bon week-end de Pâques reposez-vous revenez en forme mardi je poserai un cours du coup d'une heure le mardi après-midi je vous l'ai dit je ne pourrai pas être là le mardi matin à cause de la réunion sur l'ECG et ensuite je placerai mes cours jeudi, vendredi normalement de Pâques